Bonjour, alors, après l'émission Canap 95 d'Athènes Carbonnier qui avait été diffusée le 30 mars, et bien donc il y avait une image qui avait fait quand même le buzz, même moi j'en avais parlé, vous l'avez noté, donc Pépita humilié dans le jeu Pyramide, donc on pouvait voir une carte postale avec un singe et puis la voix off disait, oh Pépita c'est vous en photo. Bon, c'est vrai que quand tu vois ce genre de photos, tu te dis, oups, ça fait un peu bizarre. Bon, entre temps, comme à son habitude, Cyril Hanouna a invité Pépita à s'exprimer sur le buzz, et puis bon, elle n'est pas venue sur le plateau, mais on l'a eu au téléphone, et puis en fin de compte, elle a assumé tous les propos, et voilà, donc elle a cassé un peu tout le monde, puisque bon, elle a dit que dans l'émission, personne n'était raciste, qu'ils l'ont poussé à devenir ce qu'elle est devenue maintenant, etc., etc. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre, parce que bon, c'est vrai qu'il y a sûrement une bonne ambiance, mais c'est vrai que bon, il y avait quand même, bon, le côté sexiste, bon, ça c'était avant, mais bon, l'histoire de, comment dire, de la photo de singe, ça m'étonnerait que ça serait passé en ce moment, donc, et puis alors bon, Rocaia Diallo était venue sur le plateau pour, justement, pour parler un petit peu de racisme, etc., etc. Et puis, ah bon, avec ce qu'a dit Pépita, donc, elle a été plus ou moins cassée, comme le dit Rodi Tholassi, donc, confinement, Pépita vient de fermer le fonds de commerce de Rocaia Diallo, réouverture au prochain buzz, pardon, idem pour Verlaine, ses propos de Pépita résument la dictature des racialistes, ils m'ont fait passer pour la Noire qui subit le racisme, qui n'a pas eu le choix pour avoir un travail, on va où, là, qui sont-ils pour parler à ma place, bravo madame. Bon, ça c'est lui qui le dit, par contre, ce qui s'est passé après, le problème, eh bien, c'est que, eh bien, ce sont les personnes de couleur, voilà, qui se sont mis à la traiter de, bah, de bounties, de, comment dire, de négresse de maison, etc., etc., donc, bon, c'était le monde un petit peu à l'envers hier soir, donc, bon, j'imagine que l'histoire de Pépita ne va pas en rester là, et je suis sûr que ce soir, Cyril Hanouna va en reparler. Allez, je vous dis à plus tard, et puis, bah, pour vous abonner à la chaîne, c'est en bas à droite. Allez, bye bye.